Le Musée des impressionnismes Giverny vous présente sa nouvelle exposition, Henri-Edmond Cross, peindre le bonheur, qui se tiendra à Giverny du 27 juillet au 4 novembre et qui présente une monographie très large et très complète de l'oeuvre d'un peintre néo-impressionniste. On a réuni ici 110 oeuvres de Cross, c'est-à-dire la moitié de toute sa production présentée ici recouvre aussi bien les tableaux que les peintures, mais aussi les aquarelles et les dessins, parce que c'est un très grand dessinateur. Le parcours de l'exposition se déroule de manière chronologique puisque c'est vraiment une exposition monographique, on étudie des premières oeuvres jusqu'aux dernières oeuvres de l'artiste et on commence avec les tableaux, portraits bourgeois, assez sombres des années de jeunesse et on termine dans une explosion de couleurs, de bonheur personnel, d'où le titre d'ailleurs de l'exposition, Peindre le bonheur. Si on ne connaît pas très bien Cross, c'est parce que son oeuvre est dispersée partout, dans les collections particulières, dans le monde entier et dans quelques grandes collections de musées français ou américains essentiellement. Et c'est une occasion unique de comprendre mieux son oeuvre parce que justement nous avons pu réunir toutes ses oeuvres et qu'on peut ici, vraiment du début à la fin et d'une technique à l'autre, comparer véritablement toute son évolution, ses approches techniques diverses et je pense que c'est une approche très riche et même irremplaçable de l'oeuvre de cet artiste trop méconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.